...sur l'Europe et on va accueillir Guy Verhofstadt. Bonsoir, je vous en prie, venez vous asseoir. Vous êtes donc le président du groupe centriste au Parlement européen. Vous êtes également ancien Premier ministre belge. Merci de nous rejoindre. C'est vrai, on va vérifier ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas, mais à ce moment-là, c'était mon porte-parole qui intervient, donc je n'ai pas très bien entendu qu'on n'est pas des Belges. J'ai dit, quand j'entre, je vais quand même dire, malgré les hommes et les sexuels, nous l'avons réglé il y a 12 ans. Il y a longtemps. La France qui est à la pointe de tous les combats, ça a pris quand même 12 ans. Vous étiez préconçant. Oui, on va voir ce qui prendra en quelque temps. Guy Verhofstadt. C'est que M. Guénaud disait, c'est vous M. Guénaud qui disait, la laïcité et l'athéisme n'est pas une religion comme les autres. Je dis oui, on n'est pas des Belges, parce que chez vous, les représentants de la laïcité, notamment les visiteurs de prison, sont mis sur le même plan que les gens qui ont une religion. Alors on dit, vous avez où le catholique, où le musulman, où le protestant, où le laïc ? Tout le monde est à la même pied. Voilà. Eh bien, c'est ce à quoi nous, les Français, nous n'adhérons pas du tout. Parce que la laïcité, ce n'est pas une religion parmi d'autres. Guy Verhofstadt, vous avez été candidat à la présidence de la Commission européenne cette année, soutenue par les listes UDI et Modem. Cela prouve bien que vous croyez en cette Commission, en son fonctionnement. Croyez-vous en ces contraintes, et croyez-vous notamment aux 3% de déficit imposé au pays ? Ce, c'est le pacte de stabilité. C'est donc le traité qui a été approuvé par tout le monde. Non, pas par moi. Moi, pas par vous. Ah, vous l'avez fait en tête ? Ah non, pas les 3%, pardon. Ah, le traité budgétaire, c'est pire que 3%. Il y a 3% plus 0,5 de déficit structurel. On va y revenir, on va y revenir, mais... Oui, oui, Guy Verhofstadt, continuez, continuez. On va revenir sur le pacte et sur vos choix à l'arrière. Je crois que le défi est très simple. Le défi, c'est un continent qui est en difficulté. L'Europe, c'est très clair. Géopolitiquement, on ne joue plus le rôle que dans le passé. Économiquement, c'est quand même un désastre. Quand on voit depuis le début de la crise financière, on a connu... C'est une diminution de l'économie en Europe, de moins 1,4%. Tandis que les Américains, par exemple, ont connu une croissance de presque 6%. Alors ? La faute à qui ? La faute à qui ? Non, non. Plutôt de dire, c'est à qui la faute, M. Morroch, je crois que c'est beaucoup plus intéressant de savoir comment en sortir. Comment en sortir ? Et la réduction d'éficit ? Je crois que pour ça, il y a au moins deux choses à faire. Tout d'abord, faire de nouveau une politique d'investissement à côté de l'austérité, à côté du discipline budgétaire. Parce que je ne crois pas que sans discipline budgétaire, on peut créer du bien-être à moyen terme et à long terme. Donc, investissement, on a besoin de ça. Et ce n'est qu'au niveau européen qu'on peut le trouver. Et deuxièmement, davantage unifier l'Union européenne. Une petite entreprise, par exemple, qui a trouvé une application sur Internet, qui veut commencer, lancer son invention, en Europe, il a besoin d'un 28 autorisations, et puis de 200 accords avec des opérateurs mobiles. Aux États-Unis, cette même petite entreprise, avec des jeunes qui ont trouvé quelque chose de nouveau sur Internet, une autorisation, et puis trois accords avec trois opérateurs mobiles. comme les Français, c'est-à-dire que je vous pose une question sur les déficits, et vous me répondez, investissement, réglementation... Non, mais le déficit, j'ai été très clair. J'ai dit, pacte de stabilité, discipline budgétaire, c'est nécessaire, on ne peut pas créer du bien-être. Mais je dis, les États, les États, aujourd'hui, ne sont pas capables de créer ces investissements. Ils sont tous endettés, l'un plus que l'autre. La France, presque aussi, 100%. Nous, on connaît ça, moi j'ai été pour la première fois ministre du budget, au moment où on avait 137% de dettes publiques. Donc, c'était un record historique à ce moment. Donc, il faut réduire les déficits, parce qu'on ne peut plus investir. Non, on l'a diminué jusqu'à 80%, avec de la croissance. Donc, ce n'est pas vrai que diminuer les dettes, ça veut automatiquement dire, en fait, annuler la croissance. Mais ce qu'il faut, c'est au niveau européen. C'est là qu'il faut lancer la croissance et les investissements. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'énergie, on n'a pas de communauté énergétique en Europe, et on paye le double de notre énergie que les Américains. J'en ai fait un champ sur le digital, on n'a pas de communauté énergétique en Europe. Une première réponse, j'en ai fait un champ. S'il vous plaît. Vous avez beaucoup de notes avec vous, apparemment. Oui, j'ai plus des notes. Monsieur Firochat dit, il faut de l'investissement. Prenons les choses par ce bout, pourquoi pas ? Sauf que ce n'est pas possible. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que, vous venez de dire, les États sont endettés, ils ne peuvent pas dépenser. Et la réponse, normalement, je vous suis votre raisonnement, ce n'est pas le mien, ça devrait être de dire, c'est au secteur privé de le faire, non ? Si l'État ne peut pas le faire, peut-être que les capitalistes peuvent le faire. Ils en ont les moyens. Jamais il n'y a eu une telle accumulation qui s'est faite, notamment dans mon pays. Or, que remarque-t-on ? Plus on leur en donne, plus on prend les cotisations sociales en charge à leur place par l'État, et moins ils investissent. L'année dernière, ils s'est investis moins que l'année précédente, et ils s'investis moins qu'ils les distribuent en dividendes. C'est parce qu'on ne le fait pas au bon niveau. Attendez. Parce qu'on ne relance pas un mouvement d'investissement, avec ces supercapitalistes dont vous parlez, au niveau européen. C'est là que se trouve la croissance de l'avenir. Je sais bien que vous n'y croyez pas, vous êtes souverainiste de gauche, et vous dites très simplement, l'Europe, ça ne va rien faire, ça ne va rien... Dans les téléphones sur le ministre de gauche, mais alors vous, Henri Guélo, est-ce que vous y croyez ? Vous pouvez terminer l'économie. Est-ce qu'il veut bien se taire une seconde, M. Zérastat ? Vous avez parlé d'investissement, je vais finir, Henri, avec votre permission. Vous laissez parler. Nous prenons l'exemple, mais parce que sur ce sujet, je pense qu'on dira peut-être la même chose. La Banque Centrale Européenne a injecté dans les banques 1 000 milliards entre décembre 2011 et janvier 2012. Puis, elle vient d'injecter 600 milliards d'euros supplémentaires en rachetant aux banques leurs prêts immobiliers à condition qu'elles investissent dans le secteur productif. Elles ne le font pas. Pourquoi, M. Féros-Stat ? Pour une simple raison. Que le marché intérieur, dans les secteurs de l'avenir, n'existe pas en Europe. Ça, vous ne comprenez pas ? C'est vous qui ne comprenez pas. Non, l'Europe de l'énergie, ça n'existe pas. L'Europe digitale, ça n'existe pas. L'Europe de télécom, ça n'existe pas. Ce sont tous des marchés au niveau national dans lequel ils ont un retard énorme comparé aux Américains ou aux Asiatiques. Laissez-moi donner un exemple. Prenez, par exemple, les 10 grandes entreprises sur Internet. Il y en a un Européen là-dedans ? Ils sont tous Américains ou Asiatiques. Prenez un autre exemple. La technologie. La technologie de pointe. Est-ce qu'il y a une firme encore en Europe qui est des 10 grandes firmes de technologie de pointe ? Aucune. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce marché. On est encore 28 marchés partialisés au moment où le monde se globalise. Au moment où tout le monde sait... Vous ne savez pas que nous sommes lassés d'entendre ça ? Mais non, mais c'est la réalité. Vous essayez. Allez, je peux vous donner un exemple. Vous avez mis... Pourquoi Apple... Vous ne pouvez pas crier. Vous n'avez pas besoin de nous. Le R&O. Parlez, parlez. Je vous donne... Les peuples ne votent plus. Les gens ne vont plus voter. Apple, c'est quoi ? C'est Henri Guéno qui l'a vente à parler. Et qui va vous prendre à part. Apple, c'est quoi ? Guy Verhofstadt, s'il vous plaît. Henri Guéno. Samsung, c'est Asiatique. Guy Verhofstadt, laissez parler. Henri Guéno, s'il vous plaît. Moi, je suis français. Voilà, madame, c'est la pique. Allez, Henri Guéno, Henri Guéno. Allez-y, allez-y, allez-y. Il est au Japon et Wall Street à New York. Non, monsieur Verhofstadt, il ne comprend pas. Moi non plus. Je vous le dis tout de suite. D'abord, premier constat. Vous dites, pas important de savoir à qui c'est la faute. Pourquoi l'Europe est-elle la zone de plus grande dépression économique, où il y a le plus de chômage, où il y a le moins d'investissement du monde entier depuis une trentaine d'années ? Il faut quand même se poser la question. Vous pensez que l'Europe n'a aucune responsabilité ? Que la politique économique européenne n'a aucune responsabilité dans tout ça ? Non, mais c'est quand même extraordinaire. Vous me dites, le marché, je prends un peu en vrac vos remarques. Oui, oui, parce que vous dites, il n'y a pas de marché de l'énergie. Si, 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 il y a une politique européenne de l'énergie, de l'électricité en particulier. Vous savez, attendez. Catastrophique. Non, non, vous savez, le CV Reflach, je vous ai écouté gentiment. Bon, elle nous a donné, cette politique nous a donné, par exemple, un truc extraordinaire qu'on appelle en France la loi NOM. La loi NOM, ça consiste à demander à EDF de subventionner ses concurrents pour qu'ils puissent lui faire concurrence. Bravo, c'est extraordinaire. On ne s'est pas occupé des interconnexions, on ne s'est pas occupé de la sécurité des réseaux en Europe, mais on s'est occupé de démanteler les opérateurs historiques. Et maintenant, les barrages qu'on vend grâce à vos trouvailles. On n'a pas été capable de faire une centrale, par exemple, d'achat du gaz européenne pour pouvoir peser sur le marché. On n'a été capable de rien du tout, mais on s'est occupé de tout démanteler, de tout casser, de tout détruire. Le résultat est extraordinaire. Si, 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 c'est extraordinaire. Vous êtes internationales encore, vos politiques énergétiques. Non, mais... Mais vous n'avez pas l'air de savoir que l'élection de l'électricité existe pas. Et en France, ça va encore, parce que vous avez d'autres formes d'énergie, naturellement. Mais la conséquence, on est qu'en Europe, on paye le double des prix énergétiques qu'au niveau mondial. Donc pour vous, les pays sont responsables de tout, et pour vous, l'Europe est responsable de tout. Les États-Nations, c'est eux qui nous ont mis dans la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà la réalité. Et ce sont les élites nationales qui sont responsables. Pas l'Europe, pas l'Europe, je m'excuse. Mais vous pouvez vous expliquer, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Les échanges d'électricité produites entre l'Espagne et la France, c'est tous les jours. L'électricité échangée avec l'Allemagne, c'est tous les jours. Le problème qui est posé, c'est pourquoi l'Europe nous impose de démanteler notre réseau pour y faire de la concurrence. Pourquoi est-ce qu'on doit vendre des barrages ? Peut-être que vous ne savez pas que quand on a un barrage hydroélectrique, l'eau est turbinée plusieurs fois, et on va vendre chaque unité séparément. C'est ça votre politique, monsieur. Le problème, c'est que le prix de l'énergie en Europe est le double des Américains. Ça, c'est une réalité. Vous contestez ça ? Non. Vous ne contestez pas ça. Bien sûr, parce qu'il y a toutes les énergies dedans. La raison est qu'on n'a pas de communauté énergétique en Europe. On n'a pas de réseau intégré. Bon, je crois qu'on a que... On n'a que des importations... On envergure ? Non, mais c'est une réalité. Moi, je vous ai posé la question, donnez-moi la grande compagnie européenne au niveau digital. Elle n'existe pas par manque de marché européen. Vous voulez que je vous cite la grande compagnie aérospatiale inventée par les Français ? Rien n'est-ce pas, monsieur. On va revenir au budget, au problème de souveraineté. On a découvert quand même que la Commission européenne pouvait refuser le budget d'un État. Vous l'aviez compris, Henri Guédon, en votant pour le TSCG, le pacte de stabilité ? La Commission ne peut pas refuser. Elle peut proposer au Conseil. Elle peut retoquer et il va y avoir des sanctions financières. Si le Conseil a la majorité inversée, si on s'oppose à la décision de la Commission, la Commission... C'est ça, venons sur ce miracle, monsieur Guédon. Mais vous avez voté pour ça ? Oui, j'ai voté pour ça. Pourquoi ? Par fidélité pour Nicolas Sarkozy ? Non, 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 pas seulement. J'ai voté pour ça, d'abord parce qu'on a négocié ce traité à un moment qui était un moment assez tragique pour l'Europe, où tout allait se défaire, et qu'il fallait absolument trouver un accord avec nos partenaires. Voilà, donc j'ai participé à cette négociation, donc je l'ai voté par cohérence. On n'est pas obligé de l'appliquer de la façon la plus stupide qui soit. Mais ce n'était pas en contradiction avec vos convictions, ce traité ? Non, le problème est le suivant, c'est qu'il faut arrêter de penser que lorsqu'on met un chiffre dans un traité, on va forcer l'économie à respecter ce chiffre. Pardon, M. Verhofstadt, un déficit, ça ne se décrète pas. Ça dépend de ce qui se passe dans l'économie, ça dépend de ce qui se passe dans la société. Si vous voulez réduire les déficits... Dans le gouvernement ? Non, mais d'abord dans l'économie, dans la société, d'abord les politiques économiques, effectivement, que mène le gouvernement. Bon, si vous détruisez l'économie, si vous détruisez la société, vous aurez des déficits, et vous aurez une augmentation des dépenses, parce que les dépenses sociales vont augmenter, plus il y a de chômeurs, plus il y a de dépenses sociales. Donc, il ne suffit pas de mettre dans un traité 3% et de dire, on va suer 100 euros pour avoir 3% et penser qu'on va y arriver. Ça n'est pas vrai. Et quand c'est... Jean-Luc Mélenchon, attendez, attendez. La maladie de la France est quand même un peu différente. C'est quand même l'incapacité de faire les réformes structurelles. Non, mais quelles sont ces réformes ? Vous n'allez pas n'y, ça va, il y a déjà un certain problème. Non, mais vous discutez entre Européens. Non, non, mais vous n'avez pas à faire de la leçon. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je ne vais pas faire de la leçon. Je ne vais pas faire de la leçon. Oui, je ne vais pas faire de la leçon. Oui, si vous ne parlez pas, alors je fais l'émission de la Mme Lapis. Non, mais ça va être possible. Puis-je m'en revenir sur ce qu'a dit M. Mélenchon, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon, répondez d'abord. D'abord sur le traité budgétaire. Donc, Henri Guénaud l'a approuvé. Moi, je l'ai totalement désapprouvé. Vous, vous aviez voté pour Maastricht à une époque ? Je n'ai pas eu l'occasion de voter. À une époque, vous avez voté pour Maastricht. La partidélité pour François Léon ? Non, j'ai voté pour Maastricht. On va revenir sur Maastricht. Question tout à fait nouvelle à laquelle j'ai déjà répondu 50 fois. J'ai voté pour Maastricht parce que j'étais convaincu que c'était une bonne idée. Mais pardonnez-moi de faire le parallèle entre les deux. Vous avez raison. 13 ans plus tard est arrivé le traité d'abord d'Amsterdam, puis le traité constitutionnel. J'ai voté contre Amsterdam et contre le traité constitutionnel qui contenait tous les autres traités. Par conséquent, j'ai voté une fois oui et une fois non. M. Guénaud, qui lui avait voté non, a voté oui au traité budgétaire. Oui, mais j'ai voté non à Maastricht. Vous avez voté au traité budgétaire. Mais non, Maastricht, vous, c'est toujours oui. Je viens maintenant sur un point de technique. C'est quand même l'origine de tous nos mots et non à la constitution européenne. Parfait. Mais vous avez voté le traité budgétaire. M. Guénaud a dit une phrase qui mérite une petite explication pour ceux qui nous écoutent, car c'est très technique. Vous avez demandé, est-ce que la commission peut rejeter un traité ? Aussitôt, ces deux messieurs ont dit non, pas du tout. Eh bien, si. La commission peut faire des demandes à un État qui, si, vous allez voir, s'il s'y soustrait, s'expose immédiatement au verdict des agences de notation. Puis, la commission peut dire et peut demander une sanction contre un État, c'est-à-dire une amende qui est en pourcentage de la richesse nationale produite. Que se produit-t-il, Henri Guénaud est passé en vitesse, en disant, oui, ben, le conseil de gouvernement peut le refuser. Ah, la majorité inversée. Qu'est-ce que la majorité inversée ? Expliquez ce qu'est la majorité inversée. C'est normal, c'est normal. Non, mais tout le monde doit respecter la règle. Mais laissez-nous. Vous aussi devez respecter la règle. Eh bien, la France, est-ce que je peux terminer pour mes compatriotes de dire ce qu'est la majorité inversée pour qu'on comprenne pourquoi ce n'est pas vrai que la commission ne puisse pas rejeter un budget national ? Elle le peut parce qu'elle peut le proposer ainsi qu'une amende au conseil de gouvernement. Et à ce moment-là, le conseil de gouvernement ne vote pas pour dire, oui, nous sommes d'accord, il doit voter pour dire, non, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça, la majorité inversée. Par conséquent, c'est une situation qui est intolérante. Bon, on ne peut pas, écoutez-moi, le conseil, c'est qu'il y a sur un plateau. Les états qui décident à la fin. Et nous, on a refusé ça. Parce que je crois que s'il y a des règles communes dans l'Union européenne, c'est aux instances européennes de décider et de sanctionner. Est-ce que la commission européenne aurait dû sanctionner la France dans ce cas ? Tout le monde voit ce que c'est que les défenseurs de l'Europe, budgétairement. Face à un défenseur de l'Europe, il faut s'y mettre à 4 pour les faire taire. C'est quand même pas à Norma de demander que les règles soient respectées. Mais c'est bon, on secoue et lui, il a dû se bloquer la machine. Mais justement, est-ce que la règle aurait dû être respectée ? Est-ce que la France aurait dû être sanctionnée ? Là, ces copies confondent de vous ? Non, j'essaye de... Vous avez vu ? Avant que vous arriviez sur ce plateau, ça se passait bien. Henri Guénaud qui crie le moins dans ce débat. Ça vous fait rire, vous êtes au courant que le droit de veto était interdit dans ce pays il y a 3 siècles de ça ? Et maintenant, vous nous expliquez qu'on va respecter la règle parce que 12 obscurs bureaucrates décident que les Français n'ont pas le droit de faire ceci ou cela ? Est-ce que les bureaucrates qui doivent décider, c'est le Parlement européen ? Mais c'est la Commission qui décide aujourd'hui. Avec le gouvernement, sous la direction du Parlement européen. Henri Guénaud, je vous en prête. Guénaud, s'il vous plaît. Attendez, Henri Guénaud. Un peu de silence sur ce plateau. On ne comprend plus rien. Pardonnez-moi. Vous dites respecter la règle. Encore une fois, on n'oblige pas l'économie à respecter une règle. Ça n'a aucun sens. Les gouvernements, je veux dire. Mais même les gouvernements, je ne peux pas décréter mon déficit. Et alors, coller une amende à quelqu'un parce qu'il est en déficit, alors là, c'est le convo de l'imbécilité, excusez-moi. Ça veut dire qu'on va creuser le déficit du pays qui est en déficit. Donc, ça, c'est parfaitement inapplicable et inacceptable de mon point de vue pour la France. Et c'est dans l'acte. Quel que soit... C'est exactement ce que M. Sarkozy a négocié. Oui, mais très bien. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de nier maintenant tout ce qui a été négocié par votre porte-parole, enfin. M. Verhofstadt, vous ne pouvez pas... Bon, je vous laisse débrouiller vos affaires. Vous ne pouvez pas... On se voit après, peut-être. Vous ne pouvez pas donner à ce genre de traité la même valeur juridique que vous donnez à un traité qui règle le droit des personnes, le droit de la circulation, etc. Ça n'est pas possible puisqu'il s'agit de mettre... Non, mais ce n'est pas possible puisqu'on ne peut pas décréter un déficit. Un traité, c'est un traité. Mais non. Qu'est-ce que vous voulez ? Par contre, il y a un ordre d'un champ d'État. Comme M. Sarkozy, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça ne veut dire rien du tout. Donc, ça veut dire que je ne vais pas le vérifier. M. Verhofstadt, je peux parler ? Bon, merci. Ça va. Vous aussi, vous vous fâchez. Oui, parce qu'il y a un moment où ça... C'est bon. Je veux dire, on peut aussi faire un traité en disant que chaque pays s'engage à avoir zéro chômeur. Zéro chômeur. Et vous croyez que ce traité va pouvoir être appliqué ? Eh bien, c'est pareil pour le déficit. Voilà. C'est la façon... Ce qui se passe dans l'économie et dans la société détermine en grande partie le déficit et l'état de nos finances publiques. Et non l'inverse, M. Verhofstadt. Voilà. Et si on ne veut pas... Je ne suis pas d'accord parce que je pense que ce sont les hommes politiques, les partis politiques, le gouvernement... Qui ont capitulé. Et ils sont, en fait, responsables pour ça. C'est un peu facile de dire, c'est l'économie, c'est les entreprises, c'est les PME, c'est les citoyens qui exigent... C'est pas vrai. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement ? Merci. Simplement intervenu pour dire que ce sont les hommes politiques qui sont responsables. Non. Écoutez, par exemple, ce débat, ce débat, il est clos, M. Verhofstadt. Nous sommes au bord de la déflation, au bord de la dépression. C'est pas moi qui le dis, c'est pas M. Mélenchon, ce sont des institutions aussi orthodoxes. Il faut imaginer dans quelle panique on doit se trouver. Vous fâchez pas, Henri, ça ne les branle même pas. Que le FMI, que l'OCDE... Non, pas du tout, je m'excuse de vous interrompre, mais au contraire, moi je suis pour une politique d'expansion au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, là, on peut rassembler l'épargne au niveau européen, justement, pour relancer l'économie en Europe. M. Verhofstadt, c'est bien de vous dire que la banque centrale a été payée et que ça ne marche pas, vous ne vous demandez même pas pourquoi. En fait, on n'a rien encore essayé en Europe. Mais qu'est-ce qu'on attend, là ? Les Américains ont tout de suite résolu... Les Américains ont tout de suite, en 2008-2009, résolu le problème bancaire. Nous, on est en train encore de discuter de nos problèmes bancaires. Et on n'a pas encore récapitalisé nos banques. Première chose. Deuxième chose, on n'a pas commencé à vraiment unifier nos marchés de pointe. C'est-à-dire l'énergie, les digitales, les télécoms, les marchés des capitaux. Mais c'est un marché mondial. Oui, mais c'est un marché mondial. Moi, je constate, n'est-ce pas, que les Etats-Unis ont 3% de croissance. Donc, est-ce que vous êtes partisans du grand marché ? Que même un continent en longuement difficulté... Oui, monsieur Verhofstadt, bravo, 10% de croissance. Et je constate que l'Europe n'est pas capable de le faire, justement. Que disent tous les analystes ? Par manque d'Europe. Tandis que vous avez ici deux hommes politiques français qui essayent d'expliquer la France. Ce monsieur Verhofstadt qui est en train de nous expliquer qu'on manque d'Europe est en train de préparer le grand marché transatlantique qui va dissoudre l'Europe avec les Etats-Unis d'Amérique. Votre rêve sera réalisé. Nous serons enfin la modeste colonie des USA. Le grand marché transatlantique, c'est la dissolution. Il n'y aura plus jamais d'Europe politique si jamais il a été possible d'en imaginer une. Parce que nous serons tenus cette fois-ci par un traité. Et monsieur Verhofstadt, les traités, vous venez de dire qu'ils seront respectés. Qui nous liera aux Etats-Unis d'Amérique et aux lois et règlements décidés et arbitrés par des tribunaux privés. Peut-être qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qui parlent, monsieur Mélenchon, du traité de libre-échange qu'on est en train de discuter entre Européens et Américains. Parce qu'autrement, les gens ne vont plus suivre de quel traité monsieur Mélenchon est en train de parler. Eh bien, nous n'allons jamais accepter en Europe, ni monsieur Mélenchon, ni moi, ni personne, je crois, dans le Parlement européen, un traité qui va vraiment nuire aux standards, aux exigences, tant au niveau écologique qu'au niveau social, que nous avons en Europe. Donc là, il n'y a pas de question. Pour le reste, je crois qu'on a beaucoup d'intérêt à voir en mis standards et des normes communs avec les Américains. Parce qu'il y a les Chinois qui sont là. Et les Indiens, les Russes, les Japonais. Et plutôt d'être tout seul, je crois qu'avec les Américains, on peut ouvrir un nombre de marchés et mettre des standards et des normes au niveau mondial. Plus qu'on parle de frontières, parlons de Schengen. Parlons de Schengen, on parle de traité aussi. Mais moins ça marche, et plus il faut en faire. C'est extraordinaire. Moi, c'est un raisonnement que je n'arrive pas à comprendre. Regardez dans quel état est l'Europe. Et comment pouvez-vous dire que la construction européenne, telle qu'elle se fait aujourd'hui, n'y est pour rien ? Ce n'est pas possible. Vous me dites qu'il n'y a pas de grand marché, mais la Suisse, elle n'est pas dans... Non, mais là, je suis d'accord avec vous. On n'y est pour quelque chose. Par exemple, on a commencé avec l'euro et on n'avait pas d'union politique, économique, pas de gouvernance du tout. On a commencé, c'est quand même la vraie faute qu'on a faite, la vraie erreur, c'est de commencer... On a menti ? C'est de commencer... Non, on disait que ça allait arriver spontanément, que tout le reste allait être réalisé spontanément. Mais ça, c'est la faute. C'est qu'on n'a pas, dès le début, créé l'union politique ensemble avec la monnaie unique. C'est de là que viennent tous nos problèmes. Alors, puisque vous parlez de la monnaie unique, Jean-Luc Mélenchon, Henri Guéno, s'il vous plaît, est-ce qu'on va au bout de votre raisonnement ? Et Hollande m'a blâmé. Est-ce qu'on sort de l'euro ? Mais... Non, non, non. Je vais répondre pour ce qui me concerne. Moi, j'étais contre l'euro. Je pense que la façon dont a été géré l'euro depuis 1999, à part au tout début, a été un désastre pour l'Europe. Pour les Européens et pour l'économie européenne. Voilà. Ça, c'est ma conviction profonde. Maintenant, tout n'est pas facilement réversible dans l'histoire. Donc, aujourd'hui, sortir à froid de l'euro, c'est prendre le risque d'un cataclysme. En tout cas, c'est ma conviction. Je ne dis pas qu'il arrivera à coup sûr, mais c'est un risque... Donc, l'euro, c'est mal, mais on est dans une galère et on continue. Je ne veux pas prendre. Mais si on continue, comme ça, si on continue avec les politiques qu'on fait, si on continue à empêcher la Banque Centrale Européenne de faire une vraie politique, si on continue à faire ce qu'on a fait avec l'Union Bancaire Européenne, M. Wierhofstadt, si on avait eu l'Union Bancaire Européenne en 2008, on n'aurait pas sauvé nos banques. Voilà. On n'aurait pas sauvé nos banques. On n'aurait pas pu. Si on continue comme ça, l'euro explosera et le cataclysme viendra. Puisqu'on parle de l'euro, on va écouter votre mentor en politique, Philippe Séguin. C'était au moment de Maastricht et il parlait justement de la monnaie unique. Écoutez. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples sans en avoir reçu mandat des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Avec la monnaie unique, nous abandonnons définitivement ou presque le droit de choisir notre politique monétaire. L'Allemagne, et c'est bien naturel dans sa position et avec les moyens dont elle dispose, ne renoncera à sa souveraineté que si elle domine l'ensemble, certainement pas si elle lui est subordonnée. Et je précise que vous êtes d'autant plus d'accord avec ce discours que vous avez participé à son écriture, c'est ça ? C'est le premier discours politique. auquel j'ai contribué dans ma vie. Et c'est extraordinaire parce que des décennies après, ce discours que Philippe Séguin ait porté avec un immense talent et un immense courage et une immense lucidité, il n'a pas pris une ride. Au contraire, tout confirme ce qui avait été dit à l'époque par les anti-mastrochiens. Vous êtes d'accord avec Philippe Séguin ? Je dois dire que dans ce moment politique, c'est lui qui avait raison et nous qui avions tort. Et à l'époque, j'étais membre du Parti Socialiste, nous faisions un pronostic sur l'histoire qui ne s'est pas vérifié, qui était que, comme l'a dit M. Ferrochta tout à l'heure, la citoyenneté politique viendrait derrière l'unification de la monnaie. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que l'adversaire que nous affrontons, le capitalisme, a changé de nature. Il ne fait plus de compromis avec les différentes composantes populaires des États. Et comme nous n'avons pas, dans cette Europe, de frontières réelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protectionnisme solidaire et qu'il n'y en a pas non plus à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation sociale et pas d'harmonisation fiscale, eh bien, en quelque sorte, l'euro est devenu la corde avec laquelle nous sommes pendus, exactement comme l'a décrit Philippe Séguin. Et contrairement à ce que pensait François Mitterrand. Absolument. François Mitterrand nous convainquait avec les mots suivants. Il nous disait « Il vous faut la monnaie unique pour clouer la main des Allemands sur la table ». Je vais venir dans un instant si vous le permettez. Et il disait ensuite « Ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie puisque, comme vous le savez, lorsque nous avons fait le programme commun, nous avons eu quatre dévaluations, un emprunt forcé et un contrôle d'échange ». Ce qui était clair que la monnaie était le moyen de chantage extraordinaire sur nous. J'ai voté contre l'intégration de la Banque Centrale lorsque j'étais sénateur. J'ai voté contre le passage à l'euro parce que j'avais tiré la leçon de ce fait que si on ne commençait pas par la politique, ce serait la catastrophe au plan monétaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre à ces moments-là. Maintenant, nous sommes dans l'euro. Henri Guénois a parfaitement raison de dire une chose, c'est que si l'euro, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire qu'un pays comme le nôtre, je parle des grosses économies européennes, s'en retire ou qu'un accident résultant notamment de cette sottise que l'Union bancaire comme elle a été organisée, tout s'effondre. Ce sera un cataclysme. On se sortira aussi de ça. Mais nous n'avons pas, à mon avis, à le provoquer. J'ajoute ceci. Pour ma part, l'euro peut se retourner en un piège contre le capital si nous savons organiser politiquement les choses en Europe. Ça veut dire qu'il faut que l'euro ne soit plus l'euro allemand. C'est-à-dire un euro appuyé sur une banque centrale indépendante qui exige des taux de déficit très bas, des dividendes très hauts et une monnaie très forte. Nous avons besoin d'un euro plutôt français, plutôt belge, c'est-à-dire qui soit le plus bas possible par rapport au dollar et qui permette à nos marchandises de s'échanger en même temps qu'on aurait l'harmonisation fiscale et sociale. Donc, pardon, je finis. Si je gouvernais le pays, vous avez raison de dire que mon pays a signé des traités. Les traités doivent se respecter. Je ne demande pas qu'on les jette par-dessus bord. Mais il y a plus fort qu'un traité. Il y a le peuple. Eh bien, moi, je consulterai le peuple français pour savoir s'il est d'accord avec le fait que nous posons comme condition à notre participation à l'Union européenne que le statut de la banque centrale soit changé et que l'euro devienne une monnaie et que la banque ne soit plus seulement chargée de lutter contre l'inflation qui n'existe pas mais qu'elle soit le moyen de redynamiser l'économie. Guy Verhofstadt, un euro français ou belge ? Ça vous paierait ? Non, moi, je puis pour l'euro, l'euro. Je pense que ce serait une énorme erreur. Un euro ou l'étonne ? Non, non, non. Je donne l'exemple. Allez-y, allez. Par exemple, si on avait vécu cette crise financière qui venait de l'autre côté de l'Atlantique, il faut quand même une fois le répéter, 100 euros ça aurait été le désastre dans tous les pays de l'Union européenne beaucoup plus grave que maintenant. Parce qu'on aurait vu partout des dévaluations des dévaluations des monnaies nationales. Partout. Et qui paye naturellement le prix de la dévaluation ? Ce sont les travailleurs. Les gens avec un bas revenu qui payent. Parce qu'en fait, M. Molenchon est facile, n'est-ce pas ? Et il est facile de défendre les soi-disant les travailleurs et les gens qui ont un bas revenu. Mais en réalité, revenir aux francs français et avoir des dévaluations tous les ans ou deux fois par an, On ne parle pas de revenir aux francs français. Aucun de vos... Deuxième élément. Deuxième... M. Mélenchon dit qu'il faut changer la mission, c'est ça qu'il a dit, dans la Banque Centrale Européenne. En réalité, c'est déjà fait. En réalité, la Banque Centrale Européenne avec l'OMT, c'est l'opération dans laquelle la banque a annoncé qu'elle peut acheter des obligations s'il y a un pays en difficulté. Elle a déjà une rose qui va au-delà de sa mission initiale. La preuve, M. Mélenchon, c'est le fait que M. Draghi, il doit décider chaque fois contre les représentants de l'Allemagne dans son conseil. C'est ça la réalité. C'est soi-disant euro français ou euro bêche, dans la réalité, c'est l'euro, l'euro. Il n'est pas allemand du tout. Henri Gueno. D'abord, une remarque, on a sauvé les économies européennes pendant la crise financière en violant les traités. En les violant délibérément. Les traités qu'on respecte, tout ça. Ce que vous venez de dire va dans ce sens parce que les opérations non conventionnelles ce sont des violations du traité de Maastricht, purement et simplement. Ce sont des violations des statuts de la Banque Centrale Européenne. Heureusement, d'ailleurs, qu'on l'a fait, ça prouve que l'économie et la politique c'est plus important que ce genre de traités en tous les cas. On parlait de M. Draghi. Le problème, c'est que M. Draghi, sa marge de manœuvre, elle est assez limitée précisément par l'Allemagne et par un certain nombre de pays du Nord. Il arrive à faire des choses mais ce n'est pas comparable à ce qu'ont fait les Américains ou ce qu'ont fait les Anglais ou ce qu'ont fait les Japonais. Tout à fait. Pas comparable. C'est cette impossibilité d'une audace monétaire qui nous a conduits dans une situation au bord de la déflation dans laquelle nous 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 trouvons aujourd'hui. Ce que vous dites sur la dévaluation et la monnaie forte, on entend ça depuis des siècles. Et la dernière fois qu'on a entendu ça en France, aussi nettement que vous venez de le dire, c'était en 1935, et la personne qui disait cela s'appelait Pierre Laval. La déflation plutôt que la dévaluation. Croyez-moi, ça n'a pas profité aux travailleurs, ça n'a pas profité aux ouvriers, ça n'a pas profité à l'économie. Mais la dévaluation après la Deuxième Guerre mondiale a profité à personne. mais par d'entrée, Guillaume Daré, attendez, les deux plus grandes opérations qui a bien travaillé et qui a noté toutes les réactions sur un Twitter. Une seconde, les deux plus grandes opérations d'assainissement financier en France ont été faites avec deux dévaluations, 1928.2 et 1958, le plan RUEB de Gaulle. Guillaume Daré. Donc ça arrive aussi. C'est les cinq travailleurs qui ont payé. Ça arrive aussi. Non, pardon. Oui, oui, oui. Pardon, au contraire. Attendez, laissez parler. Guillaume Daré vient d'arriver. Ce soit sur le plateau, sur les réseaux sociaux, M. Verhofstadt, votre entrée n'est pas passée inaperçue, c'est vraiment qu'on puisse dire. C'est un sacré personnage, ce belge, dit-on ce soir sur Internet. Ça crie de partout depuis qu'il est entré en jeu. Pas facile de construire cette Europe. Il y en a aussi qui soulignent un petit peu le parallèle entre l'ambiance sur ce plateau et peut-être ce qui se passe au niveau européen à Bruxelles ou Strasbourg. C'est notamment Hugo au Tom City. Si ça se passe comme ça à chaque réunion de l'Union européenne, je comprends mieux notre situation. Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça ? À chaque réunion ? On n'est pas dans le Conseil européen ni M. Mélenchon ni moi, ni M. Guillaume. Peut-être qu'il va encore arriver dans le Conseil européen. On crie moins dans les Conseils européens ou dans les réunions du G20. Ils sont tous d'accord sur tout. Les petits plans et les papels. Non, c'est pas ça. Guillaume d'Aire. C'est pas qu'ils sont tous d'accord, c'est que le communiqué il est prêt avant. Oui, c'est ça. Donc il n'y a plus qu'à le signer. On a négocié à la virgule près. Et puis il n'y a plus qu'à le signer. Et puis il n'y a plus qu'à le signer. 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 Et puis il n'y a plus qu'à le signer. Bon point distribué à vous Guy Verhofstadt par cet étudiant en droit qui souligne « Le centrist belge a raison. Le pseudo marché intérieur commun est fantomatique économiquement. Et c'est bien le problème. » Vous avez débattu aussi du traité de Lisbonne. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus. Notamment Packer Max. Dix ans plus tard, le même débat que lors du TCE, du traité constitutionnel. Pourquoi on n'avance pas ? Parce que le vote a été bafoué, estime-t-il. Ce qui est souligné aussi, c'est votre proximité finalement face à Guy Verhofstadt. Mais oui, Guy Verhofstadt réconcilie Jean-Luc Mélenchon et Henri Guénaud. Si vous réconciliez finalement tous les deux... Non, ce n'est pas bien de faire ça. Écoutez Mme Lapic. Non, mais attendez, laissez finir Guénaud. Non, 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 non. C'est ce qu'on peut dire qu'il y a certains internautes. Monsieur Guénaud et moi, nous avons des choses en commun. L'amour de la France et de la République. Nous en avons une vision différente. Et une hostilité. Nous n'avons pas besoin d'être réconciliés parce que nous ne sommes pas fâchés. Nous sommes en opposition politique. Réconcilier des points de vue. Et le souverain, c'est un débat qui a de la dignité parce que nous ne sommes pas d'accord. Ce qui fait la dignité de notre débat, c'est que nous ne sommes pas d'accord mais que nous aimons notre patrie. Voilà ce qui fait la dignité de notre débat. Alors n'effacez pas ça en disant que tout le monde est d'accord parce que Ferrochstat est arrivé. On ne dit pas ça. On dit que vous étiez d'accord sur ces sujets-là. Il a voté le traité budgétaire. Pas moi. Mais j'ai fait l'unité de la France de nouveau ce soir. Monsieur, nous nous chargerons de l'unité de la Belgique une autre fois. Guillaume Barret. Non, on ne vous a pas attendu pour faire l'unité de la France. D'accord ? Vous avez un ton un peu d'honneur de leçon à la France. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime l'Europe. J'aime la France. Et je le parle de tous les jours. Je vois bien. D'ailleurs, les Wallons ont un terrain bien aimé la France si jamais les Belges... Guillaume ! On ne va pas rentrer dans ce genre de... Allez-y, Guillaume. On va peut-être terminer avec un sourire. Un sourire, si vous faites. Il y en a certains qui s'interrogent, Monsieur Mélenchon. Monsieur, il a juste une remarque pour me faire plaisir à dire à Monsieur Mélenchon quand je vois comment on applique le traité de pacte de stabilité budgétaire, il m'arrive de regretter de l'avoir voté. Voilà, ça fera un point de... Merci, Monsieur Guénon. Vous voyez qu'il y a des points de vue qui se rendent compte, c'est tout. Et moi aussi, j'aime l'Europe. Moi, j'ai dit... J'aime l'Europe et j'aime la France. J'ai pas dit tout le monde s'aimer. J'ai dit que j'étais d'accord là-dessus. C'est pas parce qu'on dit la vérité aux Français qu'on est contre la France. Guillaume Daré, encore un mot ? Encore un mot, Guillaume Daré. Vous ne respectez pas Guillaume Daré qui voudrait exprimer la position des internautes. Beaucoup d'internautes ont souligné la qualité de ce débat avec quand même quelques petits sourires et une question à vous, Jean-Luc Mélenchon. Où est passée cette cravate rouge ? Il y a la chemise rouge. Il y a la chemise rouge, c'est déjà ça. Comment je peux vous dire ça ? Je suis un homme qui aime les cravates. Ça m'a fatigué de porter tout le temps la même. Alors j'ai dit je vais l'enlever un peu et maintenant j'ai du mal à la remettre. Parce que figurez-vous, Henri, que quand on va, Henri Guénon, que quand on va au Parlement européen, vous pouvez venir sans cravate. En France, vous rentrez et vous ne sortez pas. Alors j'ai dit je remettrai ma cravate quand on sera à nouveau en campagne. Tu laissais aller. Voilà, quand on sera en campagne, je remettrai la cravate rouge parce que c'est un étendard. Ben non, il y a une campagne bientôt. Non, je vais en faire d'autres avant celle de 2017 puisque c'est celle-là dont tout le monde parle, évidemment. C'est sur tous rouges, la cravate. La cravate ? Oui. Tous rouges. C'est bon Guillaume ? Merci. Merci beaucoup. Le rouge du drapeau français. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Henri Guénon. Merci Guy Verhofstadt. Même si la tâche était ardue, finalement, on pensait qu'il y aurait peut-être une opposition. Non mais ce n'est pas possible, je ne peux même pas conclure cette émission. Jean-Luc Mélenchon, taisez-vous. Voilà, on pensait que c'était vous qui alliez vous. Exactement. Vous disputez finalement. C'est Guy Verhofstadt qui aura animé cette fin de débat. Merci à tous d'être venus débattre sur le plateau de Montcroisier. On se retrouve dans deux semaines.